Musique Yo les gens c'est FatmanKatRomanceHD et j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue sur la chaîne Celle de Aaron Ramsey version TOTS Encore une revue d'un TOTS Y'aura celle de Sterling qui sera disponible quelques heures après cette revue Pas d'inquiétude donc vous voyez qu'il est calé dans une équipe de Barclay Première Ligue Encore une, on change pas les bonnes visées d'habitude Vous avez les stats in game qui sont en train de défiler Je vous invite à mettre sur pause ou à mettre en arrière pour bien les observer Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits OneFIFA.com, 5% de réduction avec le code Fatman Crédit livré dans les 5 minutes qui suivent l'achat Suivant les stocks disponibles, informations dans la description Donc le Aaron Ramsey TOTS, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Tout d'abord c'est une revue que vous avez été énormément Vraiment, je crois que c'est la revue sur la TOTS BPL qui m'a été le plus demandé Donc j'avais vraiment hâte de l'essayer Parce que je sais que c'est un joueur abordable Je vais commencer en parlant du prix, ne vous inquiétez pas Et du coup j'ai fait cette revue pour vous Je ne pensais vraiment pas le tester Et c'est une belle découverte, franchement c'est une belle découverte Donc merci à vous d'avoir proposé cette revue Donc au niveau du prix, 200 000 crédits au moment où je fais la revue C'est-à-dire samedi midi 40 Donc voilà, la revue je la fais assez tardivement Et elle est disponible quelques heures après, seulement après le commentaire Donc 200 000 crédits Pour ce prix-là, franchement c'est vrai que c'est abordable Par rapport aux dernières revues, c'est plus qu'abordable même Et du coup ça reste très intéressant un joueur à ce prix-là Pour un TOTS, surtout un TOTS BPL Et avec de telles qualités Donc on va quand même parler des points négatifs Parce qu'il en a quelques-uns Au niveau des points négatifs, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Donc déjà, ces 3 étoiles mauvais pieds C'est vrai que ça reste un truc, entre guillemets, secondaire Mais j'aime bien qu'un relayeur Enfin moi je le fais jouer en tant que milieu relayeur Pas un récupérateur, mais en tant que relayeur Avoir 4 étoiles c'est vraiment très intéressant Dans le sens où pour se relancer Et justement même pour ouvrir, pour faire de belles passes décisives Bah c'est très intéressant d'avoir les 2 pieds Et là il a que le pied droit, son pied gauche est vraiment mauvais Donc voilà, j'ai décidé de mettre les 3 étoiles mauvais pieds dans les points négatifs Son jeu de tête, il a vraiment un jeu de tête mauvais Alors il a une stat en détente intéressante Il a un 78 en détente, il fait 1m78 Mais il prend pas de ballon de la tête Il prend vraiment pas de ballon de la tête Donc j'ai décidé de mettre son jeu de tête dans les points négatifs Vu que c'est mauvais, c'est mauvais de ce côté là Et enfin, tac le glissé, tac le glissé J'ai décidé de le mettre dedans Parce qu'il a un 62 en tac le glissé Et ça se ressent vraiment au niveau des tacles C'est dégueulasse Si tu fais un tac le glissé Et que t'as vraiment pas le bon timing Parce que tu prends quand même, tu peux prendre des ballons en tac le glissé avec lui Tu fais beaucoup de fautes Et du coup, ça donne des coups francs Et tu prends des cartons jaunes assez bêtement Donc tac le glissé, vraiment mauvais de ce côté là Maintenant, on passe au point positif Parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il a dans les points positifs Donc les coups de pied arrêtés Au niveau des coups de pied arrêtés, les corneris, les tient vraiment très bien Les coups francs, il a des stats juste monstrueuses J'ai été choqué quand j'ai eu ces stats en coup franc Donc 92 en précision de coup franc Avec un 85 en effet Et un 96 en puissance de frappe Vous allez voir que j'ai eu un coup franc dans la review C'est là maintenant d'ailleurs Je ne l'ai pas mis Mais ça passe vraiment pas loin Mais je n'ai pas eu de coup franc plus près Mais si vous avez des coups francs près Il n'y aura vraiment pas de soucis de ce côté là Il est très bon Son physique, physiquement, il tient très très bien Il a un 83 en force avec un 81 en équilibre Il tient très très bien sur ses jambes Et ça, c'est vraiment très intéressant Pour un joueur qui va être amené justement à récupérer des ballons A presser l'adversaire Tacle debout, 84 en tacle debout Défensivement, j'ai vraiment bien aimé Notamment au niveau de l'interception Il a seulement un 82 en interception Mais ça ne se ressent absolument pas Dans le sens où la plupart des récupérations de balles que j'ai faites avec J'ai coupé des trajectoires de passe ou des ballons Et ça, ça reste vraiment très intéressant Au niveau des longs shots 98 en longs shots Avec un 96 en puissance de frappe Il envoie des missiles Il envoie vraiment des gros gros missiles D'ailleurs, c'est le dernier clip de cette review C'était plutôt une review avec des clips défensifs C'est vrai, pas trop de phases offensives Et surtout pas beaucoup de buts Mais voilà, donc au niveau des longs shots Comme je disais, ça part vraiment très bien Donc le Aaron Ramsey Todds Vous avez le bilan encore une fois Comme c'est un joueur pour moi A vocation plutôt défensive Même si c'est vrai qu'offensivement Il apporte pas mal J'ai décidé de pas mettre le bilan Donc ce dont je n'ai pas parlé Pendant les clips Je vais en parler maintenant Donc le Aaron Ramsey Todds Vous voyez les points positifs Donc les coups de pierre étaient Comme j'ai dit, les corners Vous avez pu voir qu'il est tiré vraiment bien J'ai fait quelques passes décisives Notamment sur corner avec Les coups francs Ça part plutôt bien Enfin le coup franc Le seul coup franc que j'ai eu Partait vraiment bien Bon, ça passe à côté Mais ces statistiques sont vraiment très intéressantes Et les pénaltys Il a... Je ne vais même pas regarder ça C'est en pénalty 99, voilà Donc je la vois devant mes yeux 99 en pénalty Je n'ai pas eu l'occasion d'en tirer avec lui J'en ai eu un en pénalty Pendant mes séries de matchs Mais j'ai décidé de le faire tirer à Sterling Et 99 en pénalty Ça reste quand même intéressant Après dans les autres points positifs Donc effet Drib techniquement plutôt intéressant Malgré le fait qu'il ait 3 étoiles gestes techniques Mais au niveau des hauts coches Des petits passements de jambes Des crochets Il y a vraiment Au niveau de l'exécution des dribbles Il est vraiment intéressant Et ça c'est cool Sa vitesse 78 en vitesse C'est plutôt correct Pour un milieu relayeur Tu n'as pas besoin non plus D'avoir une vitesse Non plus trop élevée Pour ratisser Pour te projeter vers l'avant Long shot Vous avez pu voir Quelques clips Où le ballon part vraiment très fort Ça ne va pas dedans Mais ça ne passe pas loin Interception C'est vraiment là où j'ai kiffé Moi c'est au niveau de l'interception Tacle debout Je trouve qu'il est très bon défensivement Pour récupérer des ballons Et ça c'est très intéressant Qualité de passe J'en ai pas parlé Mais il envoie des galettes Il envoie des galettes Même si c'est vrai Que je n'ai pas fait Beaucoup de passes décisives J'ai dû en faire seulement 2 ou 3 pendant la review Donc c'est vrai Que c'est pas non plus C'est pas non plus très élevé Surtout que là Pour les 2 reviews Sterling et Ramsey J'ai fait plus de Je crois que je suis à 8 ou 9 matchs Donc j'ai été un peu au-delà De ce que je fais habituellement Mais voilà Niveau statistique C'était pas non plus très élevé Le run de Ramsey Mais après dans le jeu Ça se ressent qu'il est vraiment Très intéressant Puis après au niveau des points négatifs Son jeu de tête Qui est plutôt bon Qui n'est pas bon du tout Plutôt que ce que je raconte Qui n'est pas bon du tout Sinon il serait plutôt bon Il serait pas dans les points négatifs Son jeu de tête Qui est vraiment mauvais Il prend pas de ballon de la tête Tac le glisser C'est freestyle Et les 3 étoiles mauvais pieds Donc j'ai décidé De mettre ces points négatifs là Je lui ai donc mis un 18 sur 20 A noter Que la finition Je l'ai pas mis dans les points négatifs Ni dans les positifs Même s'il a un 89 en finition Ce qui est plutôt intéressant Pour un milieu récupérateur Ils ont mis un milieu récupérateur en tot Mais voilà Sa finition Il y a une bonne stat Quand je me suis retrouvé Devant les caches C'était souvent intéressant Mais il y a aussi Quelques ratés Qui font que J'ai pas mis assez de but Pour me dire Que la finition C'est vraiment le top Du hip hop Avec lui Donc voilà C'est tout pour Le Aaron Ramsey Tot J'espère que cette review Vous a plu Une review qu'on m'a demandé Vraiment énormément Donc n'hésitez pas A mettre énormément de pouces bleus Ça fait toujours plaisir A lâcher un commentaire A partager cette vidéo Je sais que pour le top du hip hop Je repense au jeu de mots Juste avant que j'ai fait C'était dégueulasse Je m'excuse Donc voilà C'est tout pour la review De Aaron Ramsey Tot On se retrouve tout à l'heure Pour une nouvelle review Celle de Sterling Version Team of the Season Puis après je pense Faire une petite pause Au niveau des reviews De la BPL Et même il y a une nouvelle Tot La FL Donc peut-être Il y aura quelques reviews dessus Mais ça sera sûrement Mardi La dernière c'est Sterling Après dimanche Enfin demain Et lundi Il y aura une petite pause Au niveau des Peut-être même des vidéos Enfin il y aura Le débrief Ligue des champions Puis après voilà Je dirais ça à la fin De Sterling Donc voilà C'était 20,40 HD On se retrouve tout à l'heure Pour la review de Sterling Tots A la prochaine les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde